Donc voilà la bête, voilà comment elle se présente. Cette machine, donc c'est un aspirateur laveur, donc ça veut dire qu'il aspire et qu'il lave en même temps. Il a une partie ici avec un socle pour le permettre de le positionner en position verticale. On a une prise ici, enfin une prise, un petit compartiment ici d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas branché. Alors, nous avons donc une petite partie, avec plaisir, nous avons ici une petite partie où on a la possibilité d'acheter une seconde batterie pour la mettre à charger. On a des emplacements ici pour ranger le matériel. Donc on a, qui est fourni dedans, un petit plumeau comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des cheveux un peu partout. Ce n'est même pas des cheveux, c'est des poils à mon chat. Voilà, voilà. Et ici, on a donc une brosse, on a une deuxième qui est fournie avec et on a une solution comme ça. Donc dans la première partie devant, ici, on a le bac qui va récupérer l'eau sale. Et ici, on a le bac ici pour récupérer, il faut récupérer, pour l'eau propre. Nous avons donc ici un écran digital qui nous permet de voir, eh bien, le niveau de batterie. Nous avons sur le manche différents boutons. Donc le bouton pour démarrer, le bouton pour sélectionner le mode de lavage. Et tout en haut, le mode pour l'auto-nettoyage de la brosse. Voilà, donc ça, c'est pour la partie principale du balai. Et on va voir tout de suite au niveau du lavage. Donc, comme je vous ai dit, on a eu du monde pour l'anniversaire à ma fille. Donc, voyez un peu les traces ici. Donc, c'est juste à l'entrée de mon salon. Il y a pas mal des petits cheveux. Il y a pas mal de petites choses. J'ai fait exprès de pas laver, donc je suis désolée. Normalement, c'est déjà lavé. Mais là, pour le bien de la vidéo, eh bien, comment dire ? J'ai laissé tel que c'était pour pouvoir, eh bien, vous présenter ce fameux balai. Donc, je vous le prends directement en version lavage. Et puis, on fera un avant-après ensuite. Donc, on va terminer le mode nettoyage. Donc là, j'ai fini de faire toute la maison, toute la maison, toute la partie du salon. Donc, je voulais vous montrer comment ça se passe à la fin. Donc, à la fin, il suffit... Vous voyez, il m'entraîne le balai de le prendre et de le poser... Excusez-moi, parce que j'ai Lina dans les bras. De le poser directement sous le charge en cours. Voilà. Pour éviter les odeurs, veuillez nettoyer le réservoir d'eau usée en lançant la fonction d'auto-détoyage. Donc, là, il me demande de vider la station d'eau sale ici. Vous voyez, donc, vous allez voir, j'essaie de zoomer. Vous voyez, il m'a récupéré plein de petites choses. Alors, personnellement, je ne suis pas fan des vidéos qui vident dans l'évier. Alors là, je vous assure que l'eau n'est pas très propre. Mais, voilà, je vais vous passer l'état de l'eau. Moi-même, je n'aime pas voir ça. Mais, déjà, vous pouvez voir sur le filtre ici qu'il y a déjà plein de choses qui ont été récupérées. Donc, pour éviter, justement, qu'il y ait des odeurs, il demande de vider le bac et de lancer le mode auto-nettoyage. Donc, ça veut dire que la brosse va s'auto-nettoyer toute seule. Par contre, je vous avoue que ça n'empêche qu'il faut, malgré tout, ça a coupé. Donc, je vous avoue que c'est comme tout. Il faut après démonter, nettoyer la brosse, enlever les cheveux qui a pu se loger par-ci, par-là. C'est pour ça qu'on a un petit goupillon ici. Voilà, c'est comme toute machine à un moment donné. Une fois qu'on l'a fini, il faut le nettoyer. Au niveau du carrelage, ici, vous avez vu, au vent, le lavage, il y avait pas mal de traces. J'ai commencé par ici, d'ailleurs, pour vous montrer. Au niveau du sol, il laisse une fine couche de produit. C'est vraiment très infime. Et ça, c'est cool avec les bébés. Enfin, moi, que j'ai la petite, etc., ou mon fils. Eh bien, en quelques secondes, c'est sec. Donc, ça, franchement, j'apprécie. Quand il y a des tâches un peu plus épaisses, eh bien, je lance la version maximum pour pouvoir que la brosse tourne un peu plus rapidement. Excusez-moi. Mais franchement, pour un lavage du quotidien, franchement, c'est vraiment top. J'ai eu pas mal de boissons qui ont été renversés autour de la table, que j'ai découvert là, bien sûr, à l'avant. Et franchement, tout est parti, quoi. Pourtant, il y avait du coca, de la histie, tout était ici. Et tout est parti. C'est vraiment nickel. Bon, j'ai un sol imitation marbre. Voilà, c'est pas le plus top au niveau du carrelage, mais franchement, tout est nickel, tout est propre. Moi, j'adore. Alors, je valide à 100% pour un nettoyage du quotidien. Pas pour le grand ménage, bien sûr, parce que ça reste qu'une brosse souple, à poil. Je vais vous la montrer après. Mais pour le nettoyage et tout, comment ça se démonte. Mais parce que c'est pas de picot, ça va pas désincruster avec comme, voilà, autre chose. Faut pas se leurrer non plus. Mais pour un lavage du quotidien, écoutez, ma foi, c'est super pratique parce que ça aspire et ça lave en même temps. Donc franchement, moi, je recommande. Bon, on va passer au mode démontage de la machine pour pouvoir, eh bien, la nettoyer. Donc, on va enlever le dessus, donc la petite bavette du dessus. Là aussi, il y a pas mal de déchets qui se sont déposés. Donc, on nettoiera ça avec une microfibre. On va enlever le côté aussi pour pouvoir, eh bien, sortir la brosse, la déclipser du système. Et là encore, vous allez voir, il y a plein de saletés qui se sont logées entre la brosse et l'aspirateur. Vous allez voir sur le dessus, regardez tous les dépôts. Donc, on va prendre une lavette microfibre, le petit goupillon et on va aller nettoyer tout ça pour pouvoir bien désincruster et nettoyer. Parce que ça, bien sûr, ça va pas se faire automatiquement. Là, on va aller vider le bac, nettoyer, rincer. On enlève les cheveux, on nettoie tout. Et après, on remet en position sur le socle. Et on va lancer, eh bien, l'auto-nettoyage pour la brosse en profondeur et le séchage. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez que je refasse une autre vidéo. A très bientôt, ciao !